Le marché du property management poursuit ses transformations selon la dernière étude de Xerfi Precepta. L'inflation réglementaire comme les règlements taxonomie et SFDR ou encore la loi climat et résilience ouvre de nouvelles opportunités à ces professionnels de l'immobilier. Grâce aux données collectées sur les bâtiments gérés, ils se positionnent en première ligne pour accompagner les sociétés de gestion de fonds dans leur démarche ESG, devenue indispensable pour assurer la valorisation et la liquidité des actifs. Si cette profession fait partie des rares secteurs à tirer profit de la remontée des taux via les produits financiers, une période difficile s'annonce néanmoins. Les perspectives économiques se dégradent, poussant les entreprises à partir à la chasse aux coûts immobiliers avec des effets en chaîne sur les property managers. La revalorisation tente espérer des prestations pour aider leur s'avérer plus délicate que prévu. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives des property managers à l'horizon 2025 ? Quel impact attendre du contexte inflationniste général et comment les acteurs se saisissent-ils concrètement des transitions numériques et bas carbone pour se développer ? A travers de nombreuses études de cas, les experts de Xerfi ont décrypté les stratégies de croissance privilégiées des property managers. Cinq grands axes se dessinent. D'abord, la conquête de parts de marché, à l'instar de SFPM dont le développement repose sur la croissance externe. Deuxième axe, les logiques de diversification par le développement de nouvelles expertises et le positionnement sur des actifs alternatifs avec à l'étude Whitebird qui se lancent dans la logistique et le commerce. Les property managers investissent également dans la digitalisation avec la mise en place d'initiatives pour automatiser les process et améliorer l'exploitation des données. Ils déploient aussi des services pour la transition énergétique des actifs afin de s'adapter aux critères ESG et aux exigences du dispositif écoénergie tertiaire. Le rapport s'est notamment penché sur le rachat par CBRE d'un cabinet spécialisé dans le conseil, en ESG. Citons enfin l'essor des services aux occupants comme levier pour lutter contre la vacance des bureaux et pour maximiser la valorisation des actifs, comme le fait par exemple Primonial REM, la maison mère de Cephal Property qui a lancé une application mobile au service de ses occupants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501